Revenons sur ce qui s'est passé hier au poste frontalier de Niagara. Vous le savez, à l'heure du midi, un incendie véhicule qui a explosé, deux morts, incendies. Tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qui était la cause exactement? Revoyons ce que le chef de l'opposition officielle à Ottawa, Pierre Poilievre, disait à la période de questions hier aux communes. Monsieur le Président, nous venons d'entendre des reportages des médias concernant une attaque terroriste à la frontière Niagara. Est-ce que le premier ministre peut nous donner des renseignements par rapport à cette attaque terroriste? Alors, M. Poilievre, qui cite des médias, sans préciser lesquels, qui aurait affirmé que c'était un attentat terroriste, ce qui n'était pas du tout le cas. Dans les minutes qui ont suivi la période de questions, d'ailleurs, à New York, la gouverneure a dit, attention, calmez-vous, pas du tout, du tout un attentat. Aujourd'hui, questionnez là-dessus parce que là, tout le monde se demandait, mais pourquoi a-t-il véhiculé cette fausse information? Voyez la réponse, la défense de M. Poilievre. J'ai dit hier qu'il y a eu des reportages médiatiques, qu'un incident qui était présumé d'être terroriste a eu lieu à notre frontière. C'était CTV qui avait fait un tweet indiquant que c'était présumé d'être terroriste selon des officiers du gouvernement Trudeau. Or, on a appris aujourd'hui que le tweet en question de CTV, un grand réseau d'informations privées au Canada anglais, le tweet a été émis après la période de questions. Vous comprenez? M. Poilievre dit que c'est en prenant connaissance de ce tweet-là qu'il a posé sa question en chambre. Or, le tweet a été publié après la période de questions. Donc, sa version ne tient pas la route. Marc-André, d'abord sur les faits. C'est très embarrassant de la part du chef de l'opposition, non? Oui. Bien, hier, durant la période de questions, M. Poilievre n'aurait pas dû utiliser le mot terroriste, même si certains médias, pas CTV, mais des médias américains, Fox News, je pense... Fox News aux États-Unis. Fox News, le fait aux États-Unis. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je n'ai pas fait toute la liste. Mais il n'aurait pas dû utiliser ce mot-là. Et ce matin, sa défense ne fonctionnait pas parce que les faits sont là. M. Poilievre a posé sa question à 14h23, en français, celle qu'on a vue. Après ça, il a posé sincèrement la même question en anglais, sans utiliser le mot terroriste. Après ça, M. Trudeau a répondu. M. Trudeau est sorti de la chambre pour aller au briefing. Et CTV, quelques minutes par la suite, a publié l'article en question. Donc, pour lui, sa défense ne fonctionne pas. M. Poilievre, ce matin, aurait dû dire, regardez, je n'aurais pas dû utiliser ça. J'aurais dû être plus prudent. Mais là, en voulant se défendre, il s'est mis les deux pieds dans les plats. Il est temps. Ah, mais complètement. Écoute, ce gars-là, c'est le chef du parti. Il mène dans les sondages. Il voudrait être à la tête du pays, le Canada. Alors, est-ce qu'on veut vraiment quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir le minimum de jugement dans ce genre de situation-là? Moi, je dis non. Et moi, j'ai trouvé ça très inquiétant parce que sortir comme ça, parce que ça influence des gens, ça affole des gens. Il y a des gens qui vont être très sensibles à ce genre de nouvelles-là. Une attaque terroriste sur un pont à la frontière du Canada et des États-Unis, ce n'est pas tout le monde au Canada, et certainement pas au Québec, qui est un habitué de Fox News, où ils sortent n'importe quoi. On n'est pas habitué à ça. Alors, moi, j'ai trouvé ça quand même irresponsable. Marc-André, rapidement. Oui, je veux dire, sur les faits, M. Paulyèvre, sa défense, ce matin, ne fonctionnait pas. Cependant, il faut quand même se remettre à ce moment-là. M. Paulyèvre n'aurait pas dû utiliser ce mot-là, mais le premier ministre est quand même sorti en trompe de la période de questions. Il y avait quand même une ambiance qui laissait soupçonner que ce qui s'est passé était grave. Tu as raison, il y avait un flottement, mais tout le monde se posait la question. Mais elle-ci, donc, le chef de l'opposition, qui met ça sur le dos de CTV News, alors que c'est faux. La réalité, c'est que c'est Fox News, le réseau ami de Donald Trump à l'époque, qui parlait d'attentats terroristes. On a l'impression que M. Paulyèvre était simplement gêné de dire qu'il écoutait Fox News. Donc, une erreur, c'était inexact totalement, ce qu'il a dit hier, mais surtout ce qu'il a redit aujourd'hui. C'est une erreur, surtout que M. Paulyèvre a beaucoup d'expérience, donc on ne peut pas mettre ça sur le dos de l'inexpérience. Puis l'autre chose, c'est qu'il aspire à devenir homme d'État. Donc, on ne peut pas faire des erreurs juniors comme celle-là, surtout comme l'exposé Gaétan, avec les conséquences que ça peut avoir. Il est chef de l'opposition du Parlement canadien, là, c'est quand même pas rien. Donc, moi, je pense qu'il doit faire être très, très, très prudent à l'avenir. Donc, ça lui fait comme un petit strike. Et puis, il ne peut pas en avoir souvent, là, dès comme ça. Mais par-dessus ça, là, Paul, je trouve qu'il aurait dû s'excuser. Et ça, ça montre encore une fois qu'il allait son caractère. Il est intempestif, il est allé trop loin. Qu'il y ait une ambiance d'urgence, je le comprends, c'est normal. Mais dans une situation comme celle-là, on mesure ses propos, et là, le lendemain, il ne s'excuse pas. Il n'admet pas qu'il a dit des choses qui n'avaient aucun sens et qui étaient non fondées. Heille, ça, veux-tu ça comme chef du premier ministre du Canada? Marc-André, Marc-André, est-ce que, d'après toi, ton expérience, est-ce qu'il y a un doute qui va s'installer? Pourquoi il ne s'est pas excusé? Pourquoi il est allé d'un autre compte de vérité en mettant ça sur le dos de ses télévisions? Parce que c'est un homme gaillu. Mais, mais, Paul, tu le sais, je connais bien M. Polièvre. Quand j'étais chef de cabinet à Ottawa, j'essayais, entre guillemets, de gérer M. Polièvre, malheureusement, c'est pas quelqu'un... T'as toutes nos sympathies. C'est pas quelqu'un... Ça fait déjà un bout de temps, je me suis remis à Gaétan. Mais c'est pas quelqu'un qui s'excuse de nature. Il va toujours essayer de se trouver une façon. Mais là, clairement, son explication ne fonctionne pas. Et c'est là, je parle... Tu sais, que M. Polièvre commette une erreur hier dans... Tu sais, OK, on peut, on peut, je veux dire, il n'y a pas un politicien qui frappe pour mille ces temps-ci, là. OK, on le voit au provincial, pour au fédéral, pour au municipal. Cependant, ce matin, la chose à dire, pour tourner la page, là, en gestion de qui, c'est de dire, écoutez, là, hier, j'ai commis une erreur, je pensais que ce n'était pas ça, j'aurais pas dû utiliser ça, on passe une chose... Ça n'arrivera plus. Oui, parce qu'en plus, là, en plus, M. Polièvre, hier, dans ces deux questions, là, c'était pas nécessairement une attaque à M. Trudeau. Ça arrive très couramment que le chef de l'opposition, peu importe la couleur, utilise ces deux, trois premières questions pour permettre au premier ministre de s'exprimer sur une situation. Un tremblement de terre en Haïti, tu vas poser une question. Est-ce que vous pouvez nous donner les derniers développements? Habituellement, là, c'est des balles données, là. C'est un lobe qu'on appelle, là. Tu donnes une balle, puis tu dis au premier ministre, un ballon de plage. Mais là, malheureusement, le ballon est lu dans la face.